2020 a révéler au grand jour ce qui s'est fait en cachette, dans les noirs. 2020 a été une année où on a compris que ça existe. Chez les musiciens, chez les politiciens, chez les comédie mentale, les étudiants, c'est-à-dire différentes classes de vie, les politique, les musiciens, les étudiants, les élèves. Il y a même un cas des élèves de l'école JT pour le respect de l'école, mais on connaît tous l'école session 24. Le problème où on est tellement déterminé à importer tout ce qui se vit à l'extérieur, en Europe et tout, voilà pourquoi on importe mal. Donc c'est un couple normal, un jeune garçon, une fille, il n'a rien comme problème, ils veulent à tout prix immortaliser les moments d'intimité. C'est-à-dire, une motivation assez bizarre, on pose la caméra, et puis on commence à passer nos intimités tout en enregistrant de l'autre côté. Quand tu vis ta vie dans la cachette, tu n'as pas de compte à rendre à qui que ce soit. Tu peux t'enivrer chez toi à la maison, au calme même, au lad. Tu peux te chamer avec ta copine, ta petite amie, ta fiancée, ta femme, au calme chez toi. Tu n'as pas de compte à rendre à qui que ce soit. Mais quand tu es tout le temps au devoir de la scène, tu auras des comptes à rendre. Tu te bats avec ta femme, il y a la caméra. Tu te disputes un peu avec la femme, il y a la caméra. En intimité avec ta femme, il y a la caméra. Nous avons con des couples légalement officiels. Musique 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 C'est quoi notre point? Que willing, leur profiteur et à nos profiter. Heu de manger que nous entendons, il faudrait fort que nous nous paraissons de nous. Nous nous allons te faire la paix de la mort. L'ont plus de deux millions, et que nous avons des enfants qui se sont en paix de nous, enlever tant que tu nous nous aimes. La mort est de l'espoir, nous allons pouvoir s'y laisser d'un esprit. Nous allons pouvoir t'y laisser. Nous allons nous aller, nous allons nous des hommes. Nous allons nous allons nous nous faire un élevé. Nous allons nous aider. C'est un site de Facebook, Whatsapp, le site sur Internet. Ceux qui ont des produits, ils résonnent partout dans le monde. www.disnovit.com 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 donc voilà, vous êtes vraiment nombreux pourquoi pas de dire aussi un grand merci à l'Édil de Tout-Puissance que c'est lui le maître des temples et de circonstances et grâce à lui, aujourd'hui, Vinny Mouya est là, donc voilà je ne peux pas oublier de dire un grand merci à tous nos fidèles partenaires qui accompagnent cette émission Tofumola, Masolo pourquoi pas de remercier celui qu'on appelle JKB, la Banque Populaire donc Andréf de Orléans et pourquoi pas de dire un grand merci à SNDGZ SNDGZ donc mes sincères condoléances à toute la famille et qui tourne moi Zambé Amon Abino mes sincères condoléances encore une fois de plus à ma petite sœur privée J'y viens ici, donc on est des cas avec vous Zambé Amon Abino donc comme je vous avais dit, aujourd'hui je ne dois pas rester à la maison même si mon corps ça me demande vraiment de ne pas être ici au boulot mais avec la force dédiée en fait, je me suis dit que je ne dois pas rester à la maison je suis ici au boulot, je suis avec la personne que je vous avais dit l'autre fois que je serai avec lui c'est Thierry Mombaya avec Thierry Mombaya on va essayer quand même de bien parler de bien discuter, pourquoi pas d'évoluer donc voilà parce qu'avec cette émission c'est la raison pour laquelle je récite pour vous Thierry Mombaya qui est à côté de moi je ne sais pas couleur si pouvez-vous me permettre déjà de parler avec mon invité qui est à côté de moi lui c'est Thierry Mombaya et donc sans plus tarder Thierry Mombaya bonjour bonjour Vini bonjour également en tout cas à tous les abonnés de Nouvelle Tendance Télévision également aux non-abonnés nous disons également bien des bonnes choses en tout cas nous voulons le meilleur pour cette année qui prend déjà fin 2020 également pour l'année qui s'annonce 2021 une année où espérons trouver des bonnes choses parce qu'il faudrait qu'on se mette d'accord que 2020 nous a appris toutes les couleurs de la vie la pandémie la peste la maladie on a connu des hauts et des bas avec tous ces scandales des sex-taps ici au Congo ça et là il s'est passé beaucoup de choses beaucoup d'événements malheurés ont eu lieu tout au long de cette année et j'espère que 2021 sera une année de repos nous allons un tout petit peu avoir un ouf de soulagement après avoir un connu une année si tendue comme 2020 voilà et tant qu'un animateur culturel ou étant qu'un journaliste qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cette pandémie de COVID-19 moi je crois je demande à tout à tout le monde de prendre bien soin d'eux chacun doit dans son coin respecter les gestes barrières disons d'une manière générale respecter tout ce que l'OMS nous dit nous recommande en tout cas de prendre en observation et au sérieux ces gestes barrières parce qu'après à la fin il s'est dit beaucoup de choses autour de cette maladie c'est soit les actionnaires du monde veulent tirer quelque chose ou tirer bénéfice derrière cette pandémie et après chaque pandémie qu'on a connue dans ce monde depuis la création à ce monde a toujours eu un sous-bassement ou une raison quelconque qu'on va définir comme une raison obscure mais à la fin les gens meurent pour de vrai donc quand on te dit telle personne est morte des COVID-19 c'est pas une mort momentanée quoi la personne meure et puis après une année ou des ans est-ce que ça existe ? je dirais oui parce que dans ma famille il y a des cas on a connu des cas positifs dans ma famille et après j'ai confirmé que la COVID-19 a existé donc pas corrompu non pas corrompu après les gens parce que quant à moi je dirais que tu es la première personne qui confirme qu'il y a dans sa famille et il y a des cas des COVID-19 moi c'est pas seulement ma famille dans mon entourage j'ai un meilleur ami les gens connaissent mes meilleurs amis j'ai tellement ici mais l'un d'eux a été testé positif si je te disais que moi-même j'étais positif tu vois donc ça existe il y a des corps médicaux dans ma famille qui nous confirment chaque jour que là où elles travaillent parce que ce sont mes cousines là où elles travaillent il y a des cas positifs elles reçoivent souvent des cas positifs chez elles donc du coup conscientisons la population seulement les grands soucis il y a que chez nous ici au Coro on a un petit souci avec la communication en fait on communique trop souvent mal sur des choses sérieuses ça fait un cas comme le coronavirus observer les pays comme l'Italie structurés sur le plan sanitaire ils ont des infrastructures stables sanitairement parlant mais après chez eux médicalement parlant les gens meurent comme pas possible certes c'est aussi lié au climat de chaque pays parce que chez eux il y a le froid ça caille comme pas possible chez nous ici c'est un pays tropical on est un tout petit peu épargné au taux élevé de la contamination mais qu'à cela ne tienne vu que les gens quittent l'Italie quittent la France tous ces pays où il y a le taux élevé de la contamination viennent chez nous ici on est en même temps exposés vraiment beaucoup de pays africains ils observent les confinements ils observent les couvre-faits donc ici aussi respectons bien que dans ton entourage tu ne connais pas la personne qui est contaminée tu n'as jamais vu de tes propres présidents une personne qui souffrait de ça mais respectons quand même parce qu'il y a des Congolais qui ont connu la mort à cause de ces causes est-ce que c'est la faute c'est la faute à notre gouvernement ou comment est-ce qu'au début déjà ça a été un peu flou avec la communication on dit il n'y a pas des mauvaises troupes il n'y a que des mauvais chefs donc automatiquement on responsabilise les dirigeants parce qu'après à la fin moi je ne me vois pas sortir un bon matin dire à la fin que non dorénavant il n'y a pas Covid dans ce pays ou il y a Covid ici mais c'est aux dirigeants de tenir compte de la réalité vous savez on dit la communication dépend aussi de l'auditoire ou de la personne qu'on vise communiquer moi je ne peux pas dire à mon fils enfin je vais dire à mon fils et à ma maman enfin ou à mon papa que je n'ai pas d'argent c'est pas de la même manière que je vais communiquer à mon papa je serai assez direct là je suis quédale mais plus tard peut-être je vais te trouver ça mais à mon enfant je dois avoir des diplomaties assez approfondies pour ne pas stresser l'enfant parce qu'à la fin les enfants disent que papa a toujours l'argent c'est les larmages qu'on retrouve chez nos enfants ah papa a toujours l'argent maman a toujours l'argent bon du coup même quand les décidaires ou les dirigeants de notre pays communiquent sur la Covid-19 qu'est-ce qu'ils font pour communiquer à la colonnèse parce que généralement déjà congolais c'est un peuple têtu tu lui dis qu'il y a comment on dit ça ici l'épidémie congolais c'était quoi encore l'épidémie Ebola on dit et on répète presque chaque jour qu'il y a Ebola ici et Ebola tue sérieusement mais les gens ne respectent pas déjà vous avez connu cette expérience avec Ebola alors prenez des mesures stables pour n'est-ce pas communiquer avec précision en ce qui concerne cette pandémie qui tue ça et là mais après chez nous ici vous allez voir tantôt c'est un congolais qui est l'incubateur principal de la personne qui ramène ici tantôt c'est un étranger tantôt la personne lui-même passe dans des médias pour dire que non je n'étais pas atteint plutôt on a été corrompu question de conscientiser la population à la fin je ne me plains pas mais après j'ai mes recettes voilà que en ce qui concerne la deuxième vague parce que partout dans le monde entier on nous dit que la deuxième vague sera encore plus grave que la première vague donc du coup il faudrait c'est un tout petit peu de mettre du sérieux dans la communication et après je vois ici chez nous sur RTNT la RTGA toutes ces chaînes d'ici je ne suis pas contre mais allez visiter nos maisons c'est dans quelle maison vous allez voir les enfants des 18 ans 17 ans 20 ans voire même assis devant la télé en train de suivre la RTNT personne même une famille modeste pour ne pas dire une famille pauvre soit ils préfèrent suivre les chaînes TNT soit ils sont avec nous sur Youtube soit les nouvelles ces gens passent donc il faudrait voir la population ou les peuples consomment quoi et je vais utiliser ce qu'ils consomment pour communiquer combien de chaînes Youtube ont été consultées par les dirigeants ici pour n'est-ce pas dire que bon voilà aujourd'hui vos émissions sont suivies et chez nous ici une réalité même que vous soyez dans une famille riche il y a toujours à un certain niveau la même mise ou la contribution de nos amis qui sont de l'autre côté les remplasie les Etats-Unis ou l'Amérique du coup si vous consultez les Youtubers par exemple communiquez dans vos émissions qui a Covid et tout nos amis qui sont de l'autre côté ils vont renouer les mêmes messages à la famille qui sont ici mais ils ne les font pas tout ce qu'ils savent faire c'est appeler ceux qui diffusent chaque dimanche une seule émission voilà on vous paye les paquets il n'y a pas de la considération c'est de Youtube en fait ils ne sont pas conscients ils prennent ça comme de la blague et pourtant les gens meurent pour de vrai c'est ça mon souci en fait vous communiquez mal les gens ne prêtent pas crédit ou estiment à cette maladie et pourtant quand les gens meurent meurent pour de vrai voilà pourquoi vous avez remarqué quand les gens mouraient des Covid à la présence dans nos rues dans nos avenirs ça disait quoi les gens disaient quoi c'est un point de poison là-bas vous savez la politique corolleuse tout tourne autour des poisons il y a des envieux et pourtant parmi ceux-là qui ont connu la mort certainement il y a aussi des cas de Covid qui ont endeillé les familles donc moi je crois tout ce que je demanderais aux gens c'est plutôt de respecter les gestes barrières de prendre en considération que c'est une maladie vraie mais seulement c'est une maladie où les gens peuvent guérir c'est pas qu'on tombe malade mais moi dans ma famille j'ai connu 3 cas de Covid tous ils sont là tous ils sont là j'ai des amis l'un de mes proches a connu ces cas il est là donc du coup on peut mourir de cette maladie mais aussi on peut guérir respecter juste les gestes on peut mourir de cette maladie on peut aussi guérir donc voilà là c'est parole de Thierry Mombaya Thierry Mombaya parle un peu et toujours de cette année 2020 parce que lorsqu'on a commencé de le mois de janvier jusqu'à maintenant au mois de décembre on a vraiment beaucoup cibur de différents cas de sextap tant qu'un animateur culturel comment tu avais vraiment récit ces genres de choses de sextap bon en fait je ne sais pas trop on a enregistré pas mal de cas oui mais on a comme l'impression 2020 a seulement en fait révélé au grand jour ce qui s'est fait en cachette dans les noirs 2020 a été une année où on a compris que ça existe et chez le musicien et chez les politiciens et chez les commandes et mortels les étudiants c'est-à-dire différentes classes de vie les politiques les musiciens les étudiants les élèves il y a même un cas des élèves de l'école j'étais pour le respect de l'école mais on connait tous l'école c'est sur 24 où il y a eu des enfants dernièrement ah ouais je pense même pas que ça ça n'a pas fait un mois un groupe de garçons dix garçons il y avait une fille qui avait besoin d'iPhone X et tout ça ils ont cotisé donc voilà couché à tour des rôles avec la fille et la fille s'en est suivi d'une mort un cas de mort comme ça c'est ce qui s'est fait en fait dans la société congolaise moi plutôt j'en appelle aux parents aux parents en premier lieu pour les enfants vous savez aujourd'hui il y a à part avec les garçons et après on a connu un souci il y a eu comme conflit des générations entre les enfants et les parents quand maman dit X les enfants vont répondre mais ça c'était à votre époque ce n'est plus le cas pour nous ici aujourd'hui nous vivons l'époque androïde et tout ça et les parents fiers de leurs états ils se permettent les livres de se dire à notre temps c'était bien mais attendez vous avez aussi eu des parents bien que dans votre temps là à l'époque où vous viviez où vous régniez à l'époque mais il y avait aussi des abus il y avait aussi des résidus qui pouvaient bien détruire la jeunesse mais vous avez quand même réussi à éduquer vos enfants enfin vos parents ont réussi à l'époque de vous éduquer mais comment vous n'arrivez pas à éduquer nous qui sommes vos enfants donc à un certain niveau moi je pense qu'il y a fou de responsabilité dans les chefs de certains parents dans notre république démocratique du Congo mais si vous revenez à la jeunesse aujourd'hui on est tellement déterminé à importer tout ce qui se vit à l'extérieur en Europe voilà pourquoi on importe mal donc c'est un couple normal un jeune garçon une fille ils n'ont rien comme problème ils veulent à tout prix immortaliser les moments d'intimité c'est-à-dire une motivation assez bizarre on pose la caméra et puis on commence à passer nos intimités tout en enregistrant de l'autre côté et pourtant on oublie déjà c'est pas dans mes délires en fait à la base à l'époque quand j'étais encore dans ces délires c'était pas dans mes délires moi j'avais mes délires à moi oui c'était des choses ce qu'on regrette aujourd'hui quand on a atteint un certain niveau de la vie on regrette tous les passés dans nos passés à l'époque tu faisais à l'époque non j'avais mes délires à moi mais pas ça en tout cas pas ça déjà moi j'ai pu vivre avec une personne on fait 2 ans 3 ans et personne n'est au courant déjà moi je suis comme ça c'est hypocrisie pas vraiment hypocrisie mais j'aime bien vivre caché à un certain niveau c'est vivre bien tu sais quand tu vis ta vie dans la cachette t'as pas de compte à rendre à qui que ce soit tu peux t'enivrer chez toi à la maison au calme tu peux te chamer avec ta copine ta petite amie ta fiancée ta femme au calme chez toi t'as pas de compte à rendre à qui que ce soit mais quand tu es tout le temps au devant de la scène donc tu auras des comptes à rendre tu te bats avec ta femme il y a la caméra tu te disputes un peu avec la femme il y a la caméra en intimité avec ta femme il y a la caméra nous avons que des couples légalement et officiellement qui se sont filmés donc du coup moi je me dis à un certain niveau on doit revoir certaines choses importe c'est bien on importe l'accoutrement on importe les téléphones on importe les comportements actuellement mais nous devons toujours nous dire intérieurement qu'on est bantou chez les bantous les respects prime avant tout les respects des parents envers les enfants les respects des enfants envers les parents ça prime avant tout aujourd'hui ça fait mal vous allez voir un homme de dieu sa vidéo s'extrape sur qu'il parle tout ça tombe si un monsieur que je ne connais pas personnellement on m'envoie sa vidéo sa vidéo plutôt pensez-vous que ces enfants n'ont pas eu cette vidéo là donc chez nous naturellement on connait à l'époque c'était pour qu'un parent maudite son enfant qu'est-ce qu'il faisait à l'époque il suffit de se déshabiller devant l'enfant tu es maudit donc tous ces enfants là qui voyaient une vidéo de leurs parents sont maudits ou pas point d'étranger voir comment on s'est maudit aujourd'hui mutuellement c'est-à-dire à l'époque c'était on nous disait quoi les papas de ton ami c'est ton papa si tu te retrouves dans une maison où un papa conseille son enfant prête l'oreille écoute ces conseils là ça va te servir peut-être plus tard dans la vie donc les enfants bien édiqués généralement les parents nous disaient les papas de ton ami c'est ton papa la maman de ton ami c'est ta maman donc automatiquement la niédité de la maman de ton ami c'est une malédiction pour toi mais aujourd'hui mais c'est d'actualité c'est parce que tous les jeunes qui sont devenus bébés boutchou on a importé ça chez nous c'est est-ce que ça existe à l'époque certes l'âge en amour ça ne compte pas mais c'est devenu c'est maintenant d'actualité pourquoi ? parce qu'on a importé tout ça donc moi je crois 2020 on a vu ce qu'on a vu prions vraiment Dieu pour des vrais de façon que 2021 qu'on s'est reposé un tout petit peu voilà un grand merci lui c'est Thierry Mombaya il a essayé quand même de décortiquer par rapport à ce qu'on vient de parler avec lui sur le sex tap qui a vraiment beaucoup circulé ici dans notre pays Thierry Mombaya Thierry Mombaya parle un peu de votre vie professionnelle qui est d'abord Thierry Mombaya Thierry Mombaya c'est Thierry Mombaya Mandala dit les pharans Andy Fallou c'est moi fils de Mandala Yamaïna qui fut journaliste à l'époque il était dans la presse écrite également il écrivait des romans et des livres c'est là où j'ai appris plutôt à aimer la lecture à me familiariser au fait avec la lecture c'était à la maison et de ma regrettée maman qui était ménagère mais également dans les business vous savez les mamans corollaises aiment bien l'argent de temps en temps dans les commerces import-export des produits des premières nécessités c'est ce qu'elle faisait à l'époque personnelle puis voilà je suis moins élevé voilà parent des enfants mari de quelqu'un voilà marié? je suis marié il y a bien longtemps mais lorsque je te regarde comme ça il n'y aura pas un signe tu vois non sinon non mais enfin je suis occupé à une femme disons ça comme ça donc pas marié mais occupé à une femme non mais attention marié c'est occupé toi tu ne veux pas que j'ai une nuance mariée mais ceux qui te connaissent savent que je suis marié il y a une année oui c'est bien félicitations sinon je ne vois pas quelque chose qui montre que tu es marié je suis marié tu veux quoi? tu relèves ça? Alain Delé connaît tout le monde connaît c'est une question tu relèves ça? enlève quoi? c'est ce qu'on apporte ici non mais attention la noël les mariages je ne vois pas les viennes moi déjà culturellement chez nous nos aïeux ne portaient pas d'anneaux pour les mariages mais après on a appris ça avec l'importation de la religion chrétienne chez les chrétiens ça commence dès la fin certaines religions certaines religions importées nous ont ramené ces systèmes là et après à la fin si vous rentrez dans la Bible parce que moi j'ai été élevé dans une discipline de l'éducation chrétienne avec une discipline chrétienne je suis à la base catholique parce que mes parents ma maman était catholique mon papa est catholique et puis après on a étudié dans des écoles catholiques rentrer dans la Bible la première personne à avoir porté l'alliance c'était qui? c'était une femme et non un homme nulle part dans la Bible on a vu une femme portée à l'homme là donc du coup elle est là à porter ça? oui elle doit porter je ne porte pas voilà c'est Thierry Mumbaya on t'envoie toujours avec lui parce que on est vraiment ensemble avec Thierry Mumbaya Thierry Mumbaya dites nous un peu comment ça a été pour que toi tu puisses être à côté de une fali pour pas ça a été comment après beaucoup d'années comme ça je ne sais pas dire être à côté de fali je suis au côté de tous les musiciens qu'on relève de manière générale je dirais à côté de fali pourquoi seulement fali je ne sais pas on te voit toujours à côté de fali poupa c'est Thierry Mumbaya qui reçoit fali poupa voilà chaque temps je suis qui part un jour de fali poupa c'est Thierry Mumbaya qui assiste toujours dans des concerts dans de différents concerts de fali poupa ça c'est vrai le concert voilà la raison pour laquelle je vous ai dit que ça a été comment pour que tu puisses être toujours à côté de fali poupa en fait moi à la base je suis quelqu'un de discipliné je suis quand on dit discipliné non parfait j'ai mes défauts également mes qualités j'ai des vertus j'ai des vices étant un être humain normal mais je suis quelqu'un de très discipliné c'est qui m'écoute toi ou moi tu peux témoigner Alain Del a pu témoigner c'est qui m'écoute toi sauf que j'ai mes principes des fois je n'aime pas trop marcher dessus après chez nous quand on croissait quand on grandissait chez nous on répétait toujours quelque chose dans la vie il faudrait tenir que le respect ça ne se demande pas ça ne se quémande pas le respect ça s'impose en fait si tu veux qu'on te respecte commence d'abord par te respecter toi-même avoir de l'estime de soi la considération de soi c'est-à-dire tout ce qu'on donne aux autres il faut en avoir d'abord pour soi-même voilà pourquoi quelqu'un dit ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas quand tu es face à toi donc du coup il faudrait commencer d'abord par se respecter s'estimer se donner de la valeur et par la suite attendre c'est là ou ces choses des autres moi en fait dans ce métier tout ce que je sais faire c'est respecter les artistes et musiciens parce que moi j'estime que ce sont nos collaborateurs directs nous sommes ici en train de parler des artistes puisque nous sommes animateurs culturels dans le milieu culturel enfin dans le milieu des artistes du coup ce sont nos partenaires et ils produisent la matière nous nous traitons la matière en fait ce sont des producteurs nous nous sommes dans les traitements mais en contrepartie nous devons avoir une relation si étroite bien que cette relation doit se définir beaucoup plus dans un secteur professionnel mais on doit avoir une relation étroite mais on est depuis un moment avec les musiciens on connait les musiciens les musiciens sont des durs à coulir pour eux c'est eux les grands d'idées c'est eux les plus intelligents c'est eux les plus grands vu qu'ils jouissent d'une notoriété un peu plus élevée que nous autres mais quand tu tombes sur un artiste aussi élevé en dignité aussi célèbre comme Fali mais il est en même temps humble que faire ? que faire ? moi je parle bien avec Fabregas on est tout le temps au téléphone je parle bien avec Héritier on est des fois quelques fois au téléphone bien que ça fait un bout de temps qu'on n'est plus au téléphone ça je dois l'avouer mais à même temps que tu es à côté de Fali c'est normal ? non même pas depuis à l'époque mais non là d'ailleurs ça passait à l'époque ça passait pas ça cassait à l'époque encore Fali Fali voilà Mouéa Fali c'est ce qu'on disait sur la toile mais en ces temps là qu'on a traité de Mouéa Fali sur mon plateau j'ai eu à recevoir il n'expliquait plus de trois fois déjà l'époque où ça claschait ça tirait à balle réelle il n'expliquait Fali mais moi j'ai recevait il n'expliquait sur mon plateau à l'époque j'ai recevait Héritier j'ai recevait Fabregas et qui d'autre ? beaucoup de nos musiciens du coup le truc c'est quoi ? les artistes et musiciens ont souvent tendance à sous-estimer les gens à battre à l'internet la idée que c'était le plus grand combat qu'il fallait que ça cesse pourquoi on doit estimer nos amis de la télé pourtant certains amis qui sont à la télé sont bourriques passez-moi les termes à la télé il y a eu aussi des boucs tu observes tu regardes une émission du DB à la fin tu te dis ah mais comment une émission d'information je n'ai rien bénéficié comme information mais il y a mes amis sur internet si tu suis sur l'émission tu te dis waouh une émission sauf qu'il n'y a peut-être pas assez de moyens pas suffisamment de matériel avec beaucoup de caméras comme à la télé et tout mais le présentateur se bat avec ses maigres moyens pour communiquer comme il se doit mais vous allez voir le musicien chanter des chansons pour dénigrer ce qui fournit ses efforts jour et nuit c'était mon plus grand combat depuis ma venue sur internet et quand tu tombes sur un artiste il y a Fali Poupa qui est aussi connu plus que beaucoup dans notre pays qui te considère que faire tonton que faire moi en fait ce que j'aime chez les grands frères Fali Poupa parce qu'au final des fois quand on parle là maintenant je te parle comme un grand frère et ça c'est connu quand il te dit ça après il y a une pluie de conseils une personne qui a connu beaucoup de choses comme lui il a connu des temps de gloire plus que moi il a connu beaucoup de réalités il faut à un moment donné écouter prêter l'oreille pour écouter bénéficier des conseils mais après c'est parti c'est quelqu'un qui sait écouter Boussole il parle il parle après il te dit bon ça va tu peux parler je t'écoute tu prends tes minutes il faut prendre même 30 minutes il t'écoute mais il t'accorde souvent des journées pour te parler pour te dire que toi là tu fais bien ton travail ah toi vraiment c'est un excellent du coup ceci dit il t'essuie mais nous travaillons pour qui n'est ce pas pour les fanatiques de ces artistes là donc aujourd'hui quand les gens nous taxent comme quoi toi tu es si proche t'es fallu moi je trouve ça normal parce que aussi à la base je ne vois pas s'il y a un problème le fait qu'un journaliste et un militia entretiennent des bonnes relations autant plus que je reste professionnel je respecte tout le monde j'ai continué de communiquer pour tout le monde ça ne pose pas de problème mais en même temps cela ne veut pas dire qu'on doit accepter de se faire marcher par les artistes moi un artiste qui cherche à dénigrer mon savoir je m'y repose je ne me laisse pas courir donc je suis vraiment à dire à courir face aux artistes qui ne nous respectent pas mais face aux gens comme Fali Inosbi bon il a ses délires à lui par moments mais il est aussi humain face aux gens comme Eric Watanabe Fabugas des gens comme Binafile Binafile il est pétri des talents il a beaucoup d'argent sûrement plus que moi il est plus connu sûrement plus que moi mais il te respecte tu te poses la question à la fin je suis son papa ou quoi en contrepartie qu'est-ce que tu dois faire si ce n'est de respecter une personne comme ça donc moi je crois nous sommes arrivés à un niveau aujourd'hui l'internet occupe une place on peut se permettre de dire une place de choix dans les milliers culturels de notre pays donc du coup il faudrait que ceux qui estiment faire bien leur travail de s'imposer d'imposer également le respect et quand on tombe entre les mains d'un artiste qui te respecte frère respecte l'artiste en affronté parti attache-toi à lui parce que c'est comme ça que les Nigéria les Cameroun les Côte d'Ivoire les pays comme ça ont avancé dans la culture donc c'est tout ce qui existe entre Thierry Moumbaya il fallait Poupa c'est pas une façon d'être tendant si tendant je l'ai dit tout à l'heure ici il suffit d'être professionnel parce que en fait la conscience professionnelle doit primer sur tout dans quel sens je suis par exemple frère à Binafilé je reçois Binafilé sur mon plateau on voyait à l'époque comment ils s'appellent les jeunes frères à propos de Mokeling Blaise il y a eu des moments comme Blaise recevait sur son plateau à mettre reprises d'ailleurs Soleil Wara son grand frère direct après Soleil c'est Blaise on voyait Blaise cassé à mille morceaux Soleil sur son plateau avec des questions compliquées Soleil répolluie complique tu n'as pas bien chanté c'est ça la conscience professionnelle en fait tu es mon frère d'accord mais quand on se retrouve sur les champs ou dans une bataille je ne dois pas te faire des cadeaux je dois livrer des coups c'est comme des boxers qui sont frères et que la compétition paf vous vous retrouvez sur un ring ah mais battez-vous faites-vous mal parce que là c'est pas la fraternité qui prime c'est d'abord la scinture qui prime c'est ce qui arrive quand on reçoit un artiste sur les plateaux on met de côté la coïntance la relation qui existe entre les journalistes et l'artiste on pose des questions même des questions qui font mal on pose au final c'est pour les biens de ceux qui nous suivent d'un côté ce sont nos téléspectateurs de l'autre côté ce sont les fanatiques de l'artiste c'est ce qui résume au fait c'est qu'il y a la relation que j'entretiens moi Thierry les journalistes et les artistes on n'est pas cité seulement Fally mais avec Fally c'est vraiment une très bonne relation tu m'as pas dit tu m'as dit à ce que je veux dire c'est la première c'est la première c'est la première pour que tu développes et que tu n'as pas dit c'est la première pour que tu ne vas pas comprendre c'est la première et tu as dit Il y a le premier album de Faripupa, le marché, l'album de Heritia Otanabe, le marché, le marché, l'université. Est-ce que le premier album a été très élevé? Il a été très élevé. 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 Il s'est très élevé. Il s'est utile. Il a déjà été très élevé. Il était très élevé. Il a été très élevé au sujet de la musique. Il s'est dit que là, il est un homme froid de ton nom. Il a été backé en moulant à la musique de la musique. Il a été détesté entre nous et nous sommes vénés. Il y a de la même fois toujours une musique très intéressante. Il est très bon. Quant à toi Thierry Mumbaya, 3 plans, on a des ans à marcher, puis on a évité il fallait de me casser c'est nani, héritage de me casser c'est nani, c'est nani je sais pas, déjà moi je pense que c'est le tout en fait on a cassé, on a t'aimé on a fait promotion à musique et tout il faudrait aussi, quand toi ça fait vibe il y a fait rigolo également parce que c'est dans les sous-aspects on va mettre au goûter face mais c'est dans les autres, les autres, les autres, les autres voilà pourquoi nous ne sommes pas mystifiés c'est que les 18 on a eu 8, 8 on a eu 1, 2020 décembre, on a eu un calcul prophétique qui nous a dit c'est que les dates sataniques jouent diable en activité à ce que c'est c'est qu'on a dit qu'on a acquis voilà c'est qu'on a payé ça, t'as dit qu'on a les 18, il n'y a pas de diable et c'est ça là, moi je crois c'est un peu le tout mélangé c'est que je ne rentre pas trop dans la comparaison mais mon souci c'est que les retomber à un certain niveau justifie la procédure c'est qu'on a dit que on fait allusion à quoi ? c'est qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit mais c'est qu'on a aussi c'est qu'on a assuré qu'on a assuré devenir et avenir c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon mais sur terrain on parle de qui et qui actuellement depuis le projet c'est qu'on a dit qu'on a vente ou qu'on a une promotion je le fais de côté c'est qu'on a fait c'est qu'on a dit qu'on a dit c'est qu'on a dit c'est qu'on a dit qu'on a dit c'est qu'on a dit que c'est qu'on a dit je suis là je suis là je crois que c'est qu'il a dit donc c'est qu'il s'est battu j' excusez mon hotel qui expose l'eau un nul et là c'est duום bambi bat bambi bambi observez c'est quoi lePO super bien super bien chacun l'arrégistre la faille à geste la musique à l'abata barou baba collaboration avec le roi des amis si l'on regretté caractéristique et sur les arrivés mal à papa chéri on est venus et la balle des matchs qui baignent magique dada papa chéri et qui est bimie la meilleure gemme des mots et moi à la soupe à la régal pour la vision mais après la retomber les soucis à que c'est pas de sortir un projet pour sortir aujourd'hui on a tous suivi des drails et à l'égal qui fallait en interroge à une semaine à la nina sky rock l'a énergie plutôt la nuit une émission arabe à l'équipe à la tête d'ail et qui fut producteur de michael jackson bien si tous ces grands noms de la musique pop américain a obligé la faille bala projet monnaie 2021 l'espèce à retomber ensemble ça la bien mais qu'on s'allait la promotion à bien parce que pour que musique maillot qu'on roule les et monnaie pour moi à l'aider pour son métier pour son métier la musique nous on est là mon nom comme de la trompe reposez pour qu'il y ait à yônes à yônes à ses pères la loi au bac à l'alcool à l'alcool à l'alcool à michael jackson pour tâques à la arc et à la bala bien si là bas grand nom de ce monde et à améric n'est ce pas c'est les collègues qui gagne pour que musique n'a bichot écouté la loi de bordeaux mais hérité basse à l'huile et au qui plus la place parce qu'il y a été pour combattre le voir ma deuxième la musique dimanche la france voilà c'est pas mais sans faire c'est pas mais s'affaire la musique roubao ok matib est chez l'anti deuxième c'est à zora kilomètre 25e mais pour atteindre la salle c'est pas mais s'affaire fallait on comprend c'est son deuxième album et comment d'amour n'est pas la première la musique du monde la france mais pour nous c'est un plaisir qu'on va d'autaliquer parmi cinq premières on a 100 top 100 parce qu'il a la top 100 la top 100 on retrouve quand même décoré la carte les premiers à sa courroie cinquième à sa courroie pour nous c'est une fierté mais tout le monde c'est tout le monde c'est tout le monde c'est tout le monde c'est pour que bisou tout au dk voilà pourquoi la zone au bas un artiste ça travaille les projets ça sort les prouvées les projets mais la pari à la c'est comme ça et ça là l'artiste sont des projets les consommateurs consomment la bise à l'arrivée d'âge et à la fin beaucoup placé à tout et la vente je ne pense pas mais l'inérité au téga volé caban parce qu'ils sont les cafés oui la musique du monde d'actuels mais ils sont à l'école les gars d'autant passer les classes de top 100 la monde la france bâtié par les premiers bâtié 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 par tous ceux d'un pays parce que la musique à françois sont allés à 15 pays france allemand la pb la monde barceli son top 100 la bâtié qui m'a cassé et échangera changera mais le temps la bâtié ma passée héritiers à la 4 c'est le bateau bas son biais l'eau n'est saura pour que c'est rigolo à atteindre un peu ma niveau des horaires gardes mané était qu'elle n'a même la vente c'est dit un moment donné c'est pas l'artiste c'est plutôt ce qui entoure l'artiste tout ça on va dire l'artiste est simplement parce qu'il n'y a que des mauvais chefs il n'y a pas de mauvaises troupes chef ne fait pas à la détenteur en vision à partager la bateau bas au travail n'aie ok bas pitié de la boussée visionner mais aussi il faudrait structurer qu'on communique n'est l'euro vraiment fanny a fallu été normalement à la banane et bah warrior ma fan a fallu par rapport à son affaire n'a bon c'est dit mais surtout qu'on a baoué n'est pas car c'est la telle baoué n'est mais j'allais n'est n'est la fana jibé mon consommateur jibé mon consommateur et alors ce qu'on a la seule une fois pour consommer à fond la fin de la doublée vitesse dans son phénomène c'est l'eau va consommer et puis dans la zone où c'est battu sous sous va consommer et voilà pourquoi il n'a pas jamais bien c'est tout à fait la pratique a fallu moi partager l'eau qu'on le dit waouh la pratique d'ailleurs on compte m'enlève à contre m'a faute contre l'amitation C'est une bonne manière de soutenir les artistes Mais c'est ce qui ne se fait pas Côté de l'artiste, de l'artiste, de l'artiste Il suffit que le fanatique signale la chanson Il suffit que le fanatique ne se fait pas Il suffit que le fanatique signale la chanson Il suffit que le fanatique signale la chanson Il suffit que le fanatique a été consommer Pour que le challenge est à la marquette Mais quand vous venez là, vous insulter Cependant, il faut que le fanatique Il suffit de prendre les bonnes choses Pour avoir ma beauté de côté Et pour que le fanatique ne soit plus L'artiste a besoin de plus Et non qu'on insulte les autres Pour qu'il ne travaille pas Mais plutôt qu'il travaille pour qu'il ne consomme Donc du coup, moi j'en appelle plutôt Au gladiator, au fanatique de Ferrego Consommant sérieusement ces projets Qui venaient de sortir Donc du coup Il suffit de faire Quelle est l'évolution de la musique corolleuse ? La musique corolleuse évolue bien Contrairement aux langues qui disent que la musique N'évolue pas Sauf que les artistes corollés Ne s'adaptent pas vraiment à la vitesse actuelle des choses La manière dont les choses ont fait évoluer actuellement Beaucoup de nos artistes Et pourtant à l'époque c'était Ouéra, jibé, kofi, fali, papa ou non Papa ou Mbaye Tous ces noms de l'époque Quand on vend les CD Tous vendaient des CD Quand on vend les DVD Tous vendaient des DVD Quand il fallait faire des affiches Tous faisaient des affiches Quand il fallait faire des panneaux ou des banderoles C'était pour tout le monde Mais aujourd'hui quand il faut sérieusement S'y mettre Et faire la promo sur internet Les uns vont dire que l'autre est là Il ne se fait pas ce qu'il fait Plutôt il est en train de booster Il achète des vues Vous diabolisez le tout Et c'est après Il en est deux ans L'autre a pris de l'élan De l'ampleur dans ce secteur là Toi tu te rends compte au final Que ah attention Il avait raison Il fallait faire la promo sur internet Il fallait plus parler de son contenu Et puis tu nous fais parler Plutôt parler de son compte Instagram Et autres Tu commences à les faire Mais un peu en retard Du coup tu ne sais pas t'assumer Genre hier je disais que c'était faux Mais pourtant j'ai compris après Que c'est quelque chose de bien Il faudrait continuer à promouvoir nos pages Et nos comptes et tout et tout Parce que c'est le lieu Par excellence de faire la promotion Aujourd'hui je vois nos musiciens Minimiser ou prendre Pour une histoire de rigolage Les trophées Et pourtant quand on réalise bien un travail Donc on a beaucoup de fanatiques Mais ceux qui nominent Qu'on estime que tu as fait un travail Qui est grand On te domine par exemple sur Afrima C'est aux fanatiques de l'artiste Mais on n'est pas Afrima en gros Est-ce que c'est Fali Poupa qui gagne toujours Non mais c'est toute l'Afrique Est-ce que c'est Fali Poupa seulement qui gagne ? Non De plus De plus c'est Fali Poupa Il a combien de trophées Afrima ? Il peut en avoir même 50 C'est pas seulement lui qui gagne les trophées Non trop rapport à quoi ? Est-ce que Fali Poupa a baissé les bras ? Non Les prendre c'est quoi dans ce sens là ? Moi j'espère que les fanatiques des artistes Quand on nomine ton artiste Allez-y vauter Et vous voyez les retomées Parce que Je pense que c'est Fali Poupa Et c'est la révolution Je pense que c'est Fali Poupa Si tu as joué Tu as triqué Ce qu'on vérifie Et ça nous avons des artistes ici Alors il sait que Le trophée à moi Je n'ai rien contre D'ailleurs c'est peut-être Il y a un problème qui a annoncé C'est que Je n'ai rien contre Alors je pense que le trophée à moi Il est qui grammy awards Un corollé est capable de dire ça Simplement parce qu'il a grammy Il y a rôti C'est une histoire de copinage Il faut récupérer Entre copains Entre potes Pour qu'il n'y ait pas Pour qu'il n'y ait pas Pour qu'il n'y ait pas Il n'y ait pas Un corollé Il y a un million de vies Il y a un million de vies L'autre corollé Il y a juste 10 millions de vies C'est comme ça Le corollé n'avance pas C'est comme ça La culture n'avance pas En fait moi le problème Ce n'est pas la musique Qui ne décolle pas Mais les artistes et musiciens Certains artistes et musiciens N'arrivent pas Jusqu'à là Ils vont décoller Et quand ils vont décoller On se rend compte C'est qu'ils vont Il y a des milliers De kilomètres Il y a des vols Il y a une altitude Il y a des élevés Il y a des retard C'est ce que Nous sommes en train de vivre Il y a des mêmes Les familles Les familles Les familles Mais vous ne le rassurez Vous ne le rassurez il est d'une très grande importance dans la même génération, il est visé Magambo, il s'est lancé à fond parce qu'il n'y a pas de copinage, il n'y a pas de copinage, il n'y a pas de copinage il n'y a pas de copinage, il n'y a pas de copinage, mais il ne s'agit pas de copinage on a bonne promotion et assuré ce qui est les fanatiques il a eu son plaisir Il y a deux émissions qui ont été mises et qui ont été mises et qui ont été mises et qui ont été mises Vous avez vraiment eu des temps de bien parler avec lui. Et tant que Thierry m'a dit, ce n'est pas à bas l'hypocrisie qu'il y a affilé. Parce que c'est quand tu es là sur place, à bas l'hypocrisie qu'il y a affilé. Il s'adressait vraiment à qui? Moi je crois qu'il s'adressait à une tierce personne. Là-bas, nous disons 4. Mais, on peut deviner la façon. C'est déjà un sérieux. C'est parmi les grands problèmes qui ont rongé la musique de chez nous. L'hypocrisie. Il n'y a pas plus hypocrite qu'un musicien congolais. Il n'y a pas de tourner dans les livres. Plus hypocrite qu'un musicien, Il y a peut-être un journaliste. Il n'y a pas de temps à temps à temps à temps à temps à temps. Il n'y a pas de temps à temps à temps à temps à temps. Il n'y a pas de temps à temps à temps à temps à temps à temps à temps. Il n'y a pas d'autre chose, On parle de ses voix que tu joue. Il n'y a pas de temps à temps à temps à temps à temps à temps. Il n'y a pas d'autre chose. Mais il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. Les artistes et les musiciens sont hypocrites. Très hypocrite Ils peuvent même pas s'éloigner En vrai, ils vont les rater Donc, des marchés D'une affilée, il y a beaucoup d'hypocrisie Je crains qu'il y ait une mort Parce que Quand tu as dit ça C'est d'accord Je suis ex En Villanova Je suis dit un match acoustique Dix matchs Je ne suis pas le pétois hypocrite Aby abattre l'hypocrisie A adhérer à la vision Mais je ne suis pas le pétois hypocrite Parce que quand tu as dit ça C'est un mot de salut Mais avec hypocrisie On est à la télé 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 Mais ça n'est pas hypocrisie Donc Hypocrisie Il y a tout à l'heure Donc C'est une vie d'affilée aussi C'est une hypocrite Finalement On est à la délivrance A abattre l'hypocrisie Mais il doit faire très attention Parce que Là ça c'est un message Que je passe Je m'adresse à Binafile C'est bien à l'hypocrisie Mais l'hypocrisie C'est un problème Il a enraciné la musique Et il a mis ça Peut-être qu'il y a L'hypocrisie Il n'y a pas d'éplique Il n'y a pas de fabri Il n'y a pas de masse Il n'y a pas de génération Mais nous sommes à la télé On est 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 à la télé Déjà Tant Binafile Il n'y a pas de Misy C'est une histoire Pour que tu n'as pas Moutou Auzoua été Moutoua C'est ça Il n'y a pas d'énergie ета Mais Il n'y a pas de Hsi Et Non Parce qu'elle a été Il n'y a pas d' reserved Ou C'est vrai Je ne peux pas faire un truc. Il faut que je puisse vous parler. Je ne sais pas. Il faut que je puisse vous parler de la priorité. Il faut que ce soit dans le milieu de l'hôpital. Il n'y a pas de végétal. C'est vrai. Il y a un chose qui est bien. Il ne faut pas qu'il soit. Il ne faut pas qu'il soit fait. Mais il faut qu'il soit fait. Pour quelle raison ? C'est un conflit avec les arabes. c'est une question, toi tu es avec Bina Filet oui mais après moi sur un plateau je reste professionnel et après j'ai pas c'est un bon chanteur, bon danseur, bon instrumentiste, bon musicien il ne faut pas le faire parce que moi ça m'étonne parce que Bina Filet il parle aussi avec Roby Demondi il parle avec Roby Demondi, en fait Roby Demondi, pourquoi tu n'as pas manqué d'ex-patronaïs c'est ça, c'est manqué d'un respect c'est pas grave c'est pas grave c'est son père alors, musicalement c'est la logique de la musique, moi je suis raté c'est la logique de la papa chéri c'est que si tu es할 as un problème c'est un gars n'étant pas c'est le cas qui est à Bina Filet de Roby Demondi, si tu es à une émission assassinationは s'il vous plaît on n'a pas l'image de zana tu sais, il ne s'appelle Roby Demondi tu n'es à Bina Filet tu n'es à Bina Filet c'est ce qui est au final que tu es à une émission tu ne s'appelle Roby Demondi tu n'es à Bina Filet tu ne dis « n'es à Bina Filet » je me réponds à la précision j'ai dit ce que je suis en Corse d'Ivoire non c'est que je me trompe je ne suis pas en train de me tromper je suis en train de me tromper je suis allée pour moi mais je ne suis pas en train de me tromper mais je suis en train de me tromper Mais je ne sais pas, ce n'est pas mal pour la paix de sa musique. Et ce n'est pas mal pour que le public soit sur le point de vue de la vie. Il est venu à la paix de ces grands-dées. Il ne faut pas s'enlever à ça, il ne faut pas s'enlever à ça. Et on ne sait pas s'enlever à la paix de ses amis. Et pour les autres, on ne peut pas s'enlever à la paix de ses amis. Il a eu une piste de la paix de ses amis, et il a eu une paix de sa famille. je vais voir à modifier ma gamme non mais c'est à rebond de justifier pourquoi il fait ça y aller du prendre des années il estime qu'il vient d'un niveau à grande et à la rousse ou à arrêter on n'y a pas ça qu'il n'a pas à battre à battre à battre à battre sous sous battre comme avion seulement c'est bon et amabé parce que mon garçon son nom qui est à rapprocher mon collés à la politesse tout collabore donc du coup merci pour les connaître mais merci pour vous reconnaître ok la logique qu'on laisse qu'il y a pas mal il ya pas mal d'un vrai est ce qu'il n'y a pas mal d'un vrai est-ce qu'il n'y a pas mal d'un vrai est-ce qu'il n'y a pas mal d'un vrai c'est un de l'essence de l'essence de l'éducation de mathieu j'aurai pas hérité en tout cas je crois pas c'est à la bouddougat sur la peau sanité les arabes à naïe maintenant il n'y a pas mal d'un vrai à tous les membres de l'héritier après avoir passé je crois quinze ans auprès d'héritier en son héritier n'a pas mal d'un vrai à part qu'à col la salle car il y a une telle mienne d'un autre mal au bono et pour ça la lettre à tout la bouddougat pour la bouddougat bamba ou la plena batou de la tsa bamba jibé combien de fois les émissions pas djoka batounier jibé maintenant la bouddougat n'est pas une question par respect j'aurai ces fois répondu à l'aubaté tu penses que musiciens surtout les questions répondu à l'appui on peut faire c'était à la pression l'eau bas à une occasion à l'eau bi balle et maman mabassi ma pa musiciens a y est bien la salle de l'évolat à l'égard de ce secteur baby savez vous pourquoi l'enfant prodigas on n'a pas à parler à toi qu'un t'as pas à l'arrivée de ce bassinet les musiciens sont des matures de l'issue de la plate ou tous les questions je ne vais pas mais on a mis un plateau à la fin et on a mis un plateau à la fin et on a mis un petit à la fin et à la fin et je crois trois fois mais à la l ouézia oh il a son produit au micro mais quand il cite bien à filer parce qu'il estime que pétrole a dans les bonnes le roi grand avant le petit n'est pas mon dédicace monnaie mais à telle ou la bobine à filière mais bien amical au pétit king d'abîmé la pétit de banane mais bien filé physiquement et il est plus proche de faire quoi qu'il fallait pour les marques a bien filé à la faute belle et à poste à rien a fait voilà pourquoi mais la famille a constaté bien filé à ça à outil qu'on y ait un album assez léon oui c'est l'enfant mais c'est même pas pêcher à faire des attaques pour ma vie n'a fait même qu'elle approche à la cd et baffer un roche pour la mise en année approfite de la plateforme vignet bon ben non que les loups en s'entire à salarons à sa roue exprès ils sont conscients l'issue même en basse à l'or balle a touché à côté au bas joueur et c'est bien que je pense à l'émission pendant les essais mais c'est un an au bar et mais c'est un peu la bry la mission de baïa qui m'a fait qu'il n'y a pas de bain de bain de bain de bain de bain de moutou le bisou tombe tout à la victime c'est voilà pour ça parmi la démarche on a saura pour la bouée voilà pour bientôt comme n'aim son asuka pardon moi des questions mouéa rapide parce que les résultats tôt bouillé on a pounzaye s'il vous plaît mais qui n'est moussao a battu moussa pima kassi pourquoi que aux amoureux ouz kassé battu et billy n'a pas besoin moyen peu facilité bien qu'on terre vireux fanny poupa stadeur ce qui moutou à l'inguit ayamma fanny poupa ou soit à l'équipe à tirer mombaille saura l'équipe et c'est quoi c'est bon et puis aux sélectionnations mou le mag et non l'arrivée d'un côté des maires pour du franck c'était maille et mais attendez il a fallu attendez pour ça l'émission a fallu attention à tous oui on a fallu des émissions pierre quand c'est ça à l'effet la millionnaire ou de la millionnaire après au rythme et l'andert de toulé en rabissou la bissou mais attendez tout à l'heure de l'émission à télémique paquet a pué l'eau un sens millionnaire à non on a compréhendé un millionnaire un millionnaire juan a chico c'est normal sur cette émission absolue à ta transport tu sais pas ça me fait mal à moulin la paix c'est vraiment maïs au fabrique à sa mère c'est beli parce qu'il ya mon bilo pour ça là pour quand on va bon il a et zé l'euro pour les l'eau pour finir n'est vraiment trop et nous allons pas si dans la salle et palaiso nasa et palaiso pour s'entendre qu'il y a un niveau mon beau feuillot produire là ça dit maintenant grâce à la mène tu veux un peu et l'eau va s'en est pas je pense que tu as fait bien de la Bawakara un peu plus que tu passais bien de sa roue oui tout à l'eau c'est la même chose je vois pas comment on a japonais 1 2 2 2 et vers le found de ta diquez dans la salle et mission à la fois ci toi est ma failli poupa l'émission au peut-être n'aura qu'une seule a fait des dommiers tourner françois pourquoi pas vous avez dit Alain que vous me devez dire que vous avez dit 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 est-ce que tu as peur ? Non, même pas. Déjà à la base il faut retenir une chose, moi je ne travaille pas chez Faleigh Moi, à mon humble avis, d'une manière professionnelle, je prends Faleigh comme un artiste Moi, un chroniqueur ou un journaliste. Mais, si on a le relis pour moi, à l'ébier et moi, on a considéré comme un grand frère. Au point que, il y a un problème, il faut que je ne vous conseille. Au point que, il y a un besoin d'orientation, il faut que je ne vous conseille. Donc, il faut que le journaliste, c'est peut-être le plus expérimenté que tu es. Il faut exceller dans lesquels que tu es. Ça, il y a un clodissier, un vieux ami, un 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 ami. Mais, si on a besoin, peut-être, il y a une orientation, comment est-ce qu'il y a ? Dilara, Grandes Émissions. Si on a besoin, il faut que je contacte un artiste, il faut que je n'ai pas l'énergie. Il faut que ça, il faut que je ne vous conseille. Il faut qu'il y ait un bateau, qu'il y ait un colonne, qu'il y ait un bateau, qu'il y ait un gims, qu'il y ait un king. Donc, si on a un message, il faut que je me dispo toujours, qu'il faut que je me dispo, qu'il y ait un grand frère, en fait. Mais, cela ne veut pas dire, qu'il y a un ami qui a fallu, qu'il faut que je me dispo, qu'il faut que je parle. Mais, si on a injuré, il faut que je me dispo, qu'il faut que je parle. Parce que, je dis, que ça, c'est un ami qui a fait la conférence de presse, et que je suis musicien. Mais, si on a des heures de temps, après la conférence de presse, on a une heure de temps, on a aussi dit ça. Au moment, il faut que je me promets, « Ah, il y a des questions, bien pas confi ! » On s'est dit, « Ah, Internet des côtés, on a lancé live ! » Mais, c'est un ami qui a fait photos et dimanche. Dimanche, on a fait un petit boulot, mais, quand on a fait une conférence, on a fait « Je n'ai rien », je n'ai pas mis la paille, il y a des caméras en terre. Avant de ne pas assister, il n'y a pas d'invite à qui est. Mais, ça rare, quand on a des caméras, il y a des gens qui ont fait ça, il y a des films. Il est grand temps, que nous avons fait ça, pour collaborer étroitement avec les artistes. Il y a des jours où l'on a chance, il y a des gens qui ont travaillé, il y a des artistes, il y a des TV, il y a des gens qui ont déclaré, il y a des gens qui ont fait un Internet, contrairement à ce que les gens pensent. Un jour, il y a des gens qui ont travaillé, il y a des Fallis, et je vais sentir que, c'est plus l'Internet qui bénéficie des Fallis, que la télé. Ceci dit, c'est faux et archi-faux. Mais bon, les langues de la vie, on n'interdit pas, on parle de Fallis, mais je n'ai pas de temps. Voilà, on a déclaré les émissions de temps, parce que la télévision, c'est comme un temps, mais ma question, elle a tellement ébélé, c'est une photo de sa émission de temps. On a préparé vraiment plus que ça. On est déjà arrivé pratiquement à la fin de cette émission, je ne sais pas si c'est un mot à dur. Un mot, c'est la consommation, en tout cas, la consommation, pour ce qui est de la culture, mon secteur favori, la consommation, consommons les artistes, on va venir sur un projet, et on est aussi inspirés, c'est le site, c'est notre milieu, c'est notre université, mais il y a des artistes, ces artistes, tout le monde, les a corrélé, tout le monde, ça a toujours eu plaisir, pour ce que nous sommes en train de vivre en ce temps, vous en êtes plus concentré. Vous savez, madame Sousou, il y a pas de battre, 2020, je vais te vivre, j'espère que tu es à l'abition, pour que 2021 tu vivras bien et une fois de plus, le meilleur vœu qu'on a en 2021. Voilà, un grand merci encore une fois de plus à vous Thierry Bumbaya d'être là sur cette plateforme. Parce que ça y est vraiment un bon temps qu'on suit WAPI avec vous. Et ma rambe est changera, ma programme est changera. J'étais même surpris tant dans mon message, donc je me suis dit à la la et WAPI. Non, c'est juste une question de disponibilité. On a dit que mon programme est bel et puis après ça finira par attenir. Vous avez l'inquiétude entre le plus haut et le plus haut. Pointons-nous ici. J'ai trouvé le nom de Mby, Mbaye, Mbaye, Mbaye Bumbaya, Mbaye Bumbaya. Oui, Mbaye Bumbaya. Et je vous ai remis toutes ces émissions. Vous ne vous rapprerez pas vraiment pas. Et vous pouvez me présenter en vous une vidéo. Vini Mbouya, l'inspiré des Détieus. Un grand merci encore une fois de plus, C'est la famille qui t'en doit. C'est la famille qui t'en doit. J'aime bien les remarques et les conseils. Merci à vous, mon vieux Jean Blaise. Bonne année. Je vous remercie. Et puis, on se retrouve à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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